Musique Salut à tous c'est Aiko, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo assez spéciale car aujourd'hui je vais vous présenter encore un nouveau truc sur la redstone donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une porte 1x2 au redstone donc c'est très simple, donc déjà je vais vous montrer un peu comment faire et surtout ce que ça donne donc voici ce que ça donne, donc dès que je passe sur la plaque de pression ou n'importe quel truc de redstone par exemple un levier, voilà tout ça, ça peut marcher et bien dès que je passe dessus, voilà hop ça s'ouvre et là vous pouvez voir ça se referme automatiquement et on peut faire aussi un autre système pour revenir en arrière comme ceci juste ici vous pouvez voir que ça reste parce que je reste sur la plaque de pression ici hop je referme et là voilà ça referme par derrière et c'est invisible donc ça se voit pas vous pouvez voir que là ça ne se voit pas donc maintenant je vais vous présenter comment faire tout cela donc on va juste monter en roue donc voici un petit peu le système donc le système on va juste y aller là et là vous pouvez voir qu'ici il y a une petite plaque de pression en pierre et on a toute la restante qui part par ici, qui vient par là ne vous inquiétez pas c'est extrêmement simple donc je vais vous refaire tout cela dès maintenant donc c'est parti les amis donc je vais commencer à vous montrer comment faire pour avoir la petite porte 1x2 en redstone donc T c'est parti donc ici on peut voir le coffre donc ça ce sera tout ce qu'on aura besoin donc on aura besoin de pistons collants de plaques de pression ou de tout ce que vous voulez c'est pas grave on aura besoin de torches de redstone de la redstone et du bloc que vous voulez camoufler donc ça hop on peut le péter je vais juste mettre ça comme ça vous allez commencer par faire votre mur que vous voulez vous allez laisser un ici et vous allez construire votre mur donc normalement votre mur est déjà fait donc c'est bien un point d'eau donc un de largeur et deux de hauteur donc on va juste cacher comme ceci tac 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 et ici on va mettre juste ici on va mettre un bloc de fer ici ensuite encore en haut on va mettre un autre bloc de fer on va casser cela ce que vous allez faire vous allez péter un petit bloc qui est juste ici donc hop je vais mettre ça vous allez mettre une torche de redstone un bloc donc là vous pouvez voir ça a actionné celui là et une redstone et là ça actionne un autre truc donc par derrière on pourra voir que tout est caché juste ici hop donc maintenant ce que nous allons faire pour pouvoir ouvrir la porte vous pouvez voir ici on a une torche de redstone qui est juste là et il va falloir la relier à la plaque de pression en pierre qui sera juste ici pour pouvoir l'ouvrir donc moi je vais juste casser là où il y a la plaque de pression pour me rappeler où est la plaque de pression vous allez descendre de 2 et vous allez aller donc hop donc là vous pouvez voir la plaque de pression est juste ici je vais remettre cela hop et là vous pouvez voir la plaque de pression est juste là donc là si je remplis elle est juste là donc ce que vous allez faire vous allez y aller de là et vous allez faire un chemin et il faut que ça soit en fait en face donc par exemple on va couper ici voilà donc là voilà c'est relié j'aurais plus qu'à reboucher le trou que j'ai fait juste ici donc juste là et dès que je passerai sur la plaque de pression hop vous pouvez voir voilà ça marche on a notre petit passage secret donc pour un système de retour pour repartir en arrière donc moi je vais me placer juste ici donc je vais cacher juste avec le bloc que je veux comme ça par derrière on va faire le même système et on va relier avec encore ici donc je vais casser ça et vous allez relier comme ça donc je vais juste me rappeler où était tac voilà la petite truc la petite plaque de pression donc on va refermer tout ça avec ça tac 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 on va cacher voilà jusqu'ici et on va faire un petit demi tour rouge donc on va partir ici on va faire comme ça et on va tourner et là voilà donc c'est très important que ça soit vraiment relié à la red zone parce que sinon ça ne marchera pas donc hop je vais replacer ici le truc que j'ai cassé on va cacher par derrière donc cacher par derrière juste ici tout ce qui n'est pas beau à voir voilà on va retourner là donc t'as hop vous pouvez voir voilà ça m'a ouvert le truc et là ça me re-ouvre encore une fois donc voilà donc il faut vraiment y aller vite c'est très important de le faire proche parce que si vous le faites pas proche voilà ce que ça peut faire par exemple là si je marche voilà pour y voir ça me décale ça fait même un peu buggy donc c'est pour ça qu'à la limite il faut vraiment le mettre là face au bloc ou un bloc d'écart par rapport à ici donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et puis à lâcher un petit pouce bleu voilà ça ferait extrêmement plaisir je suis désolée si je me répétais que je bugais un peu parce qu'il est 20h12 et j'ai vraiment besoin de dormir ciao tout le monde c'était Yaïko et peace